Bonjour, dans cette vidéo, je vais montrer comment on peut faire écran d'accueil de démarrage. On va utiliser la technique de macro avec factory talk view. C'est un écran qui sera affiché lors du démarrage de la supervision. Il va se lancer un certain temps puis il va passer aux pages principales. Donc cet écran d'accueil, par exemple, on va l'afficher pendant, par exemple, on va dire 5 secondes. Après 5 secondes, on va afficher, par exemple, le goût de la société ou ce que vous voulez. Puis après 5 secondes, il démarre la page principale. Donc comment on peut faire ça ? Avant de commencer, n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne YouTube. Hamad et Bc, si vous avez trouvé plusieurs vidéos dans le domaine automatisme. Donc, je vais commencer par ouvrir factory talk view. Donc, je vais créer un projet. Nouveau. Écran, par exemple. Accueil. Donc, si vous allez choisir votre panier, par exemple, créer. Donc, après l'ouverture de notre factory talk view, par exemple, on va créer, par exemple, trois vues. On va faire, par exemple, pour naviguer d'une page dans une autre page. OK. C'est-à-dire, on va supposer, nous avons fait la partie supervision ici. Mais bon, je vais créer, par exemple. Donc, ici, par exemple, je vais mettre. Je vais faire le lien entre deux pages, trois vues, comme si c'était mon supervision. Par exemple, ici, je vais aller go to. Donc, ici, je vais revenir à la page principale. Donc, je vais enregistrer, je vais appeler, par exemple, page supervision. Par exemple, ici, je peux aller à la page, donc, display navigation. Supervision. OK. Donc, ici, on va supposer, nous avons cette application, par exemple, qui permet de naviguer dans une page ou une autre page. Mais dans la partie supervision, nous avons, par exemple, supervision de réserve. Mais bon, je ne veux pas faire la partie supervision ici. Donc, pour moi, je suis intéressé, ici, à la partie d'écran de démarrage. OK. On va supposer, nous avons, par exemple, nous avons terminé la partie supervision. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? On va rajouter une vue. Je vais l'appeler, par exemple, logo, où je vais mettre ici une image de notre logo, par exemple, qui sera démarrée au démarrage de notre application. Par exemple, si je vais mettre une image, par exemple, bureau. OK. Par exemple, au démarrage de la supervision, je ne vais pas afficher directement cette page. OK. Donc, tout d'abord, il va afficher... Donc, je vais... Donc, tout d'abord, il va afficher cette page de logo. Donc, ici, je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler, par exemple, logo. Donc, tout d'abord, il va afficher logo sur logo, cette page. Pendant, par exemple, 5 secondes, il va passer aux pages principales. Et maintenant, l'opérateur, il peut naviguer d'une page ou d'une autre page pour faire la supervision, pour visualiser le cours. C'est-à-dire, pour la partie supervision. Donc, cette page sera affichée pendant un certain temps au démarrage, au niveau du démarrage de la supervision. Donc, comment on peut faire ça ? Donc, tout d'abord, je vais aller au start-up. Et je vais dire que la première page qui sera démarrée, ce n'est pas le même. C'est-à-dire, le logo. C'est-à-dire, cette page qui sera démarrée au démarrage de notre application de supervision. OK. Ensuite, je vais définir deux variables. HMI tags. Donc, ici, je vais définir deux variables. La première variable, je vais devenir, par exemple, start-up-time. Donc, c'est une variable qui va continuer la date de démarrage de notre application. Donc, ici, je vais mettre, par exemple, analog, au niveau mémoire de l'automate. Par exemple, entre 0 et, par exemple, 100 000. J'accepte. Et j'ai besoin aussi d'une autre variable. Je vais utiliser, par exemple, control-display. Donc, c'est une variable qui permet de contrôler quelle page qui sera affichée. Donc, j'ai la logique. Donc, ici, mémoire, accepter. OK. Donc, ici, j'ai défini deux variables. La première variable, start-up-time. Qui contient la date de démarrage de notre application de supervision. Et aussi, nous avons une variable qui s'appelle control-display. Cette variable qui va contrôler quelle page qui sera affichée. C'est-à-dire, tout d'abord, on va afficher le logo. Ensuite, on va afficher la page main. Ensuite, on va laisser l'opérateur à choisir la page qu'il veut afficher. OK. Donc, je vais fermer ça. Donc, ici, je vais déclarer deux variables. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire ici ? Donc, ici, je dois aller au start-up. Tap. Donc, c'est pas ça. Tap, c'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire ici ? Donc, je vais créer un macro. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, ce macro ? Donc, ce macro, c'est-à-dire, au démarrage de notre application. OK. Donc, je vais prendre, par exemple, ici. Donc, on va faire le réfléchissement. Donc, ici, je vais montrer start-up. Donc, qu'est-ce qu'il va prendre le start-up ? Donc, il va prendre la variable. C'est la variable système. Date and time intègre. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, la variable start-up, elle va prendre la valeur du temps de notre panier. OK. Pourquoi elle va prendre ce temps ? Donc, je vais l'appeler, par exemple, start-up, macro-start-up. Quand elle va prendre cette date, donc, quand elle va prendre cette date, au démarrage, donc, on doit aller ici, au démarrage de la partie supervision. Donc, ici, start-up macro-start-up. Start-up macro-start-up. OK. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ici ? C'est-à-dire, lorsque je vais démarrer la supervision, tout d'abord, je vais afficher la page logo. Et en parallèle, je vais exécuter le macro qui s'appelle macro-start-up. Qu'est-ce qui va continuer ce macro-start-up ? C'est-à-dire, le macro-start-up, donc, c'est-à-dire, au démarrage, elle va, le variable start-up time, donc, elle va prendre la date où est la partie supervision à démarrer. OK. Tout ça, au niveau démarrage de notre application de supervision. Qu'est-ce qu'on doit faire ensuite ? C'est-à-dire, j'ai récupéré la valeur de démarrage. Je l'ai enregistré dans la variable qui s'appelle start-up time. Et aussi, j'ai affiché cette page. Donc, combien je vais afficher cette page ? Pendant, par exemple, pendant 5 secondes. Donc, comment on peut faire ça ? Donc, ici, je vais aller au global connection. Et je vais aller au display. Et ici, nous avons remote display number. Qu'est-ce que veut dire ça ? C'est-à-dire, ici, quelle variable qui va contrôler l'affichage des différents pages à travers le nombre. Donc, quelle est la variable ici ? Donc, je vais mentionner que la variable qui va contrôler tout ça, c'est la variable contrôle, que j'ai créé contrôle display display. Donc, contrôle display, c'est elle qui va contrôler l'affichage. OK. Suivant le nombre de la page. Mais bon, ici, on doit vérifier le nombre de la page. Donc, par exemple, cette page de logo, je vais donner comme nombre. On va aller au display setting. Je vais donner comme nombre 1. Mais, je vais le donner, par exemple, comme nombre 2. Et par exemple, supervision, je vais donner comme nombre 3. 3. OK. C'est-à-dire, si je veux afficher le logo. Donc, contrôle display. Si je donne contrôle display 1, il va afficher le logo. Si contrôle display est égal à 2, il va afficher le main. Si contrôle display est égal à 3, il va afficher le supervision. Donc, ici, dans le global connection, dans la partie display, nous avons dit, pour contrôler les différentes pages, on va contrôler avec la variable contrôle display. OK. Suivant le numéro de la page. Qu'est-ce qu'on doit faire ici ? On doit aller aussi au macro. Ici, on va, par exemple, utiliser le macro 1. Qu'est-ce que je vais écrire ici ? Donc, ici, on va utiliser une variable. Donc, si le variable system date and time. date and time. C'est-à-dire, si le temps actuel de notre système est supérieur ou égal au temps de start-up. Donc, comme je l'ai dit, le temps de start-up type quantia le date de démarrage de notre application de supervision. Plus 5. OK. C'est-à-dire, si le temps actuel a dépassé le temps de démarrage après de 5 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Donc, si nous avons dépassé le temps. Donc, il va exécuter la macro qui s'appelle macro 1. OK. Où on va trouver ce macro ? Donc, on va le créer nous-même. Mais bon, il faut avoir le même nom. Donc, on doit aller au macro. On va créer un macro que je vais l'appeler, par exemple, macro. Donc, ici. Donc, après 10 secondes. Donc, après 2 secondes, je vais démarrer la page main. Donc, on peut démarrer la main. Donc, je dois dire ici. Je dois aller au contrôle. Et je vais donner la valeur 2. C'est-à-dire, si le contrôle display va prendre la valeur 2. Il va afficher la page main. Comme nous avons dit, le contrôle display, c'est elle qui va contrôler l'affichage des pages. OK. Donc, ici. On va mettre le même name que le 1. Ici. C'est le macro. Macro 1. Qu'est-ce que nous avons fait ici ? Donc, nous allons aller au global connection. Dans le macro. Et nous avons dit, pour le macro 1, il sera exécuté. Donc, il faut que le temps actuel dépasse le temps démarrage plus 5. C'est-à-dire, si on dépasse le temps démarrage plus 5 de notre supervision. Donc, il va exécuter le macro 1. Donc, qu'est-ce qui va continuer le macro 1 ? Donc, ici, j'ai créé le même macro avec le même nom. Le macro 1, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, le contrôle display va prendre 2. Qu'est-ce que ça veut dire, il va prendre 2 ? C'est-à-dire, lorsqu'on dépasse le temps démarrage après 5 secondes, il va afficher la page 2 qui est ici, la page 2. C'est le mais, mais. OK. C'est-à-dire, après 5 secondes de démarrage de notre supervision. Donc, il va afficher le mais. Il va désactiver le logo. OK. Après, nous avons lancé le mais. Donc, on ne va pas laisser le contrôle display prendre 2. C'est toujours le contrôle display prendre 2. Donc, il ne va pas laisser l'opérateur passer à une autre page. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici ? On doit libérer la main. C'est-à-dire, on doit libérer le contrôle de notre page. Comment on peut libérer ? Donc, on va créer ici un macro, une autre macro. Donc, ici, je vais dire contrôle. Elle va prendre 0. C'est-à-dire, si le contrôle display va prendre 0. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire 0 ? C'est-à-dire, il va laisser l'opérateur, c'est il qui peut changer la page qu'il veut. OK. Donc, quand je vais laisser l'opérateur choisir. Donc, je vais l'appeler, par exemple, macro. Macrofin. Quand je vais laisser l'opérateur choisir la page qu'il veut. Lorsque je démarre la page principale. C'est-à-dire, après que je démarre la page principale. Donc, ici, display. Donc, lorsque je démarre la page principale. Donc, je vais exécuter le macro qui s'appelle fin. Qui donne le contrôle display 0. C'est-à-dire, je laisse la main à l'opérateur choisir de contrôler, d'afficher la page qu'il veut. OK. Donc, on va tester ça ensemble. Donc, je vais enregistrer tout ça. On va le tester. Bon, ici, j'ai oublié une chose. Donc, on donne le... Je viens d'entendre. On passe à la simulation, ici. On va voir comment elle va faire. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'on va remarquer là. Elle n'a pas resté 5 secondes. On va voir pourquoi elle n'a pas resté. Donc, je vais revenir au... Global Connection. Macro. Ici. Donc, ici, on va mettre le maximum update rate. Donc, ici, on va laisser, par exemple, ici, 5 secondes. OK. C'est-à-dire, ici, on va définir un temps. Donc, il faut que ce temps qu'on va le définir, on doit mettre ici un temps qui est supérieur à ça. C'est-à-dire, le maximum combien. Mais bon, pour l'autre, on va rester 5 secondes. Donc, par exemple, je vais mettre 10 ou bien 5. Par exemple, je vais mettre 10. Ça n'a aucune influence. Le maximum, c'est 10 secondes. Mais bon, pour l'autre cas, je vais rester seulement 5 secondes après le démarrage. OK. Donc, je vais tester. Donc, voilà le démarrage qui va rester, par exemple, ici, il va rester 5 secondes. Après 5 secondes, il va passer à la partie supervision, à la page principale. Donc, voilà, il passe à la page principale. Donc, si on clique maintenant sur la partie supervision. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici ? J'ai une petite faute. Je vais voir c'est quoi, pourquoi. Mais c'est 2. La page principale. OK. Bon, je vais refaire, je refaire. donc voilà c'est le pal principal qui va rester pendant 5 secondes après 5 secondes il passe au pal principal voilà il passe au pal principal ok donc si je clique sur la partie supervision donc voilà je passe donc maintenant j'ai le contrôle de passer à une page pour une autre page ok donc merci pour votre attention 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 Sous-titrage ST' 501